Marius Gels, un agriculteur d'Afrique du Sud, a sauvé un veau d'hippopotame d'une rivière en crue, l'a adopté, en a pris soin et l'a dressé comme animal de compagnie. Après 6 ans d'union entre les deux, l'hippopotame, pesant 1,2 tonne, réagit un jour contre Gels de la pire des manières. Mais avant de vous en parler, sachez qu'un animal sauvage ne sera jamais un animal de compagnie à 100%, car à tout moment son instinct, sans avertissement, pourrait le faire vous attaquer férocement et sans pitié, jusqu'à la mort. Comme ce dompteur de cirque russe qui, en pleine représentation, l'ours qui l'apprivoise depuis qu'il est tourson, le mord violemment au bras avec l'attention de le démembrer. Dans un autre cirque ukrainien, un lion s'est lancé par surprise avec une grande fureur contre son propriétaire, qui n'a pas pu résister à l'attaque, tombant au sol sur le dos. Lors d'une émission en direct, une lion apparemment apprivoisée s'est jetée sur une petite fille, l'a attrapée avec ses griffes acérées et a réussi à la mordre. Heureusement, son entraîneur a réussi à la calmer à temps pour que quelque chose de très tragique se produise. Pour en revenir à l'hypopotame, Gilles s'est vanté au monde de sa relation avec lui. Le fermier a dit qu'il était comme un fils. Mais des amis et des connaissances ne cessaient de l'avertir que l'animal était le plus dangereux d'Afrique et qu'il risquait trop. Jusqu'à ce que finalement, un matin fatidique, son animal de compagnie bien aimait les mordus et les traînait dans une rivière et les mis en pièces, le mutilant complètement. Ces quatre histes devraient nous faire comprendre qu'un animal sauvage ne peut jamais être un animal de compagnie. Tu étais prévenu.